Dans la nuit de samedi 30 au dimanche 31 août dernier, plus de 500 personnes, incluant 200 policiers du groupement mobile d'intervention et leur famille cantonnée au pavillon 12 de la Foire internationale de Kinshasa, ont été surpris par un incendie qui a tout réduit en cendres. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été déplorée, mais le feu a tout calciné, contraignant ces familles à une vie d'errance. Informé et affecté par cette situation dramatique, le président de la République, commandant suprême des forces armées, est allé à la rescousse de ces familles en désarroi. Sur place, Félix-Antoine Tshisekedi a constaté l'ampleur du sinistre et a apporté des solutions immédiates. Dans sa gibessière, des tenues de travail, des matelas et plusieurs tons de vivres ont été remis au commissaire provincial de la police nationale congolaise pour distribution immédiate. Ce n'est pas facile, le commandant suprême, tous les pays, il a beaucoup, beaucoup à faire, mais il s'est déplacé pour voir les policiers sinistrés. Le commandant suprême nous a promis qu'il y aura une solution définitive, parce qu'ici c'est l'Afrique. Ces policiers étaient venus pour les élections et c'était une habitation provisoire. Maintenant, le commandant suprême a dit qu'il y aura maintenant une habitation définitive pour mieux sécuriser les Tinois. Ainsi, chaque famille sinistrée a également reçu une importante somme afin de lui permettre de se reconstituer un nouveau logement provisoire. En outre, le chef de l'État a pris l'engagement de délocaliser ses familles des policiers vers un autre campement en construction. Les policiers bénéficiaires et leurs dépendants ont salué la sollicitude et le pragmatisme du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, toujours à l'écoute de son peuple. Près de 600 policiers du GMI formés dans le cadre de la sécurisation du processus électoral et leurs familles sont cantonnées ici à la Fikine en attendant leur affectation sur un autre site de la capitale. Sous-titrage Société Radio-Canada